... Intégrer la sortie de guerre quand on étudie la Seconde Guerre mondiale, c'est un aspect important de mon travail parce que la grande question qui structure l'ouvrage, c'est de se demander ce que la Seconde Guerre mondiale fait à l'enfance d'Europe occidentale. Et la période de la sortie de guerre, c'est la période au cours de laquelle on commence à établir des bilans, on multiplie les enquêtes scientifiques, enfin les experts multiplient les enquêtes pour essayer d'évaluer, de prendre la mesure des effets du conflit. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé plus pertinent d'insister sur cette période plutôt que de s'arrêter en 1945. J'ai essayé à la fois de comprendre comment la guerre inerve leur quotidien et comment les violences de guerre, notamment les bombardements, les exactions et les crimes nazis, mais aussi les combats, en particulier de la libération, affectent les enfants, comment cette violence pénètre la vie des enfants. Mais l'objectif, c'était aussi de rendre compte de l'ordinaire de l'enfance et de ce qui se passe concrètement quand on est un enfant qui grandit dans les années 1940. et donc ça va passer par les aspects comme aller à l'école, vivre dans la famille, donc aussi les expériences de la faim, du froid, voir aussi le jeu et des expériences heureuses puisque tous les enfants n'ont pas été malheureux pendant la guerre. Alors la méthodologie adoptée dans l'ouvrage, l'idée initiale, c'était d'abord de faire entendre les voix des enfants, dans la continuité notamment des travaux de Manon Pignot, de Nicolas Stargardt, et donc de se mettre à hauteur d'enfant, dans l'œil de l'enfance. Et pour ça, je me suis appuyée sur des sources qui ont été produites pendant le conflit ou à proximité, le conflit et la sortie de guerre est à proximité immédiate de l'événement. Donc des dessins, des journaux intimes, des lettres, des rédactions scolaires. Et donc ces voix des enfants, je les ai confrontés aussi à des sources produites par les adultes, donc notamment le ministère de l'Éducation nationale, les instituteurs, les organisations humanitaires et les experts qui gravitent autour de l'enfance sur cette période. Alors j'ai décidé de travailler sur la catégorie des enfants âgés de 6 à 14 ans. Donc ce sont les enfants d'âge scolaire puisque l'obligation scolaire, elle court de 6 à 14 ans sur une grande partie des pays européens, en particulier la France, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est une catégorie qui est pensée vraiment à part dans les années 40, qui est une catégorie aussi homogène et ces enfants ont un quotidien commun qui permettait de concilier aussi un autre aspect méthodologique de ma recherche, à savoir l'approche comparée, puisque je compare les expériences des enfants en France, en Allemagne et en Italie. Et il fallait non seulement réduire un petit peu la focale pour pouvoir rendre ce travail possible, mais aussi travailler sur des enfants qui avaient une vie relativement comparable. Et le fait que ces enfants aient un quotidien avec les mêmes rythmes, à savoir le matin, se lever, aller à l'école, avoir des sociabilités qui sont proches, me permettait de réaliser ce travail. Alors l'intérêt d'adopter une approche comparée, au départ, elle n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée parce qu'en consultant, en analysant les sources produites par les enfants, j'ai constaté que certains enfants avaient une expérience plutôt heureuse qui m'a surpris. Et j'avais le sentiment qu'il y avait comme une spécificité dans l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, une spécificité enfantine. Et donc pour confirmer cette intuition, j'ai décidé de comparer avec deux autres pays, l'Allemagne et l'Italie, que j'ai ajouté au cas français, notamment pour voir si c'était vraiment une spécificité au cas français ou une spécificité de l'enfance. Et c'est ce que j'ai constaté. Donc il y a bien que les enfants d'âge scolaire constituent une communauté d'expérience pendant et après d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale. Pour le bornage chronologique, il a été déterminé à la fois par ma volonté d'intégrer la période de sortie de guerre, mais aussi par les sources des enfants, tout simplement, parce que je me suis rendu compte que le rapport des enfants à la guerre n'est pas du tout le même que celui des adultes. Et notamment pour les enfants, la chronologie politique, la chronologie diplomatique ne fait pas sens. Par exemple, la déclaration de guerre le 8 mai 1945, ça ne veut pas dire grand-chose pour les enfants. Et c'est plutôt les bouleversements de la sphère intime qui vont faire sens et qui vont faire que les enfants vont entrer en guerre. Et c'est eux qui l'expliquent comme ça. Ils écrivent dans leurs documents, dans leurs journaux intimes ou dans les lettres qu'ils vivent un bombardement et ça y est, la guerre a commencé pour moi. Je cite notamment les propos d'un écolier allemand qu'ils notent. Et donc pour eux, c'est l'entrée en guerre, c'est l'irruption de la guerre dans leur quotidien et dans leur sphère intime. Et finalement, j'ai constaté que la violence, elle fait majoritairement irruption à la fin de la guerre, donc à partir de 1943-1944, puisque c'est le moment où on a une concentration des bombardements, des combats au sol et des attaques et des exactions. Alors évidemment, à l'exception notable de l'exode de 1940 et aussi à l'exception du cas des enfants juifs et nomades qui sont persécutés au tout début de la guerre et même parfois en Allemagne avant le début de la guerre. Et donc il y a une sorte de chronologie décalée puisque ces enfants entraient en guerre, comme la violence fait irruption tardivement dans leur intimité, ils entrent plus tardivement en guerre et dans le même temps, ils sortent de la guerre, ils entrent dans la paix plus tardivement puisque les ruines, la présence de la guerre visuelle, visuellement, la guerre est bien présente. Les pères ne reviennent pas dès 1945, enfin dès le 8 mai 1945 et donc pour les enfants, on a une chronologie décalée qui va plutôt de 1943 à 1949. C'est important de préciser qu'un enfant n'est pas que victime. Alors évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, jamais les enfants n'ont été autant la cible de violences et jamais ils n'ont été aussi atteints par les violences de guerre. Néanmoins, et c'est tout l'intérêt aussi de se pencher sur les sources produites par les enfants, c'est que les enfants sont aussi acteurs, ils sont témoins et acteurs et ils évoluent dans la guerre sans forcément être victimes. Ils sont victimes mais pas systématiquement et pas nécessairement. Et c'est quelque chose qui est aussi souligné par les experts de l'enfance, donc les pédiatres, les pédopsychiatres, même les nutritionnistes et autres acteurs qui étudient l'enfance durant les années 40. Ils soulignent que les enfants ne sont pas les premières victimes de la guerre, loin de là, ce sont d'autres catégories qui ont davantage souffert. Mais dans l'espace public, il y a un essor à ce moment-là et une diffusion assez importante de la figure de l'enfance victime de la guerre. Donc on note une forme de dissonance entre les expériences des enfants, les discours des experts et l'image qui circule dans l'espace public. Non seulement s'intéresser aux enfants en temps de guerre permet d'affiner notre compréhension du phénomène guerrier, déjà parce qu'on approche une autre forme d'expérience, l'expérience d'un groupe d'acteurs qui est quand même assez conséquent qui se compte en millions d'individus en Europe occidentale. Donc ça nous offre aussi un autre aspect de la guerre, mais aussi ça nous permet de comprendre, puisque quand on s'intéresse à l'enfance, on s'intéresse aussi aux débats dans l'espace politique, public, qui sont portés sur l'enfance justement dans l'immédiate après-guerre. Et comprendre ces débats autour de l'enfance, ça nous permet aussi de comprendre quelles sont les tensions au sein des sociétés qui vont se reconstruire après-guerre. Et ça permet de... En fait, c'est comme une entrée dans la société, entrer dans l'enfance, c'est aussi entrer dans les tensions et les réalités d'une société plus généralement. en même temps. Sous-titrage ST' 501